Jésus est en vie. Le livre d'Isaïe chapitre 62. Pour l'amour de Sion je ne me tairai point, pour l'amour de Jérusalem je ne prendrai point de repos, jusqu'à ce que son salut paraisse, comme l'aurore, et sa délivrance, comme un flambeau qui s'allume. Alors les nations verront ton salut, et tous les rois ta gloire, et l'on t'appellera d'un nom nouveau que la bouche de l'Éternel déterminera. Tu seras une couronne éclatant dans la main de l'Éternel, un turban royal dans la main de ton Dieu. On ne te nommera plus délaissé, on ne nommera plus ta terre d'ésolation, mais on t'appellera mon plaisir en elle, et l'on appellera ta terre épouse, car l'Éternel met son plaisir en toi, et ta terre aura un époux. Comme un jeune homme s'unit à une vierge, ainsi tes fils s'uniront à toi, et comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. Sur tes murs, Jérusalem, j'ai placé des gardes, ils ne se tairont ni jour ni nuit. Vous qui la rappelez au souvenir de l'Éternel point de repos pour vous. Et ne lui laissez aucun relâche, jusqu'à ce qu'il rétablisse Jérusalem et la rende glorieuse sur la terre. L'Éternel l'a juré par sa droite et par son bras puissant, je ne donnerai plus ton blé pour nourriture à tes ennemis, et les fils de l'étranger ne boiront plus ton vin, produit de tes labeurs. Mais ceux qui auront amassé le blé le mangeront et loueront l'Éternel, et ceux qui auront récolté le vin le boiront, dans les parvis de mon sanctuaire. Franchissez, franchissez les portes. Préparez un chemin pour le peuple. Frayez, frayez la route ôtée des pierres. Élevez une bannière vers les peuples. « Voici ce que l'Éternel proclame aux extrémités de la terre, dit à la fille de Sion, voici, ton sauveur arrive, voici, le salaire est avec lui, et les rétributions le précèdent. » On les appellera peuple saint, racheté de l'Éternel, et toi, on t'appellera recherché, ville non délaissée.